... Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette édition Actudis. Beningoma à la présentation. Ouvrons cette édition avec la ministre de la Culture et Art, Yolande et Lébé qui a effectué une visite surprise au Musée National et a procédé à l'interdiction de toutes ses activités non culturelles comme le mariage, le retrait de Dey, Kermes, Jeux d'attraction. Reportage. Son Excellence Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine a effectué une visite surprise ce samedi 10 août au Musée National. Suite à l'organisation de plusieurs activités ne correspondant pas aux prérogatives de l'institution, la ministre a tenu à rappeler les missions fondamentales des hauts lieux de conservation du patrimoine. Lors de cette visite, la ministre a fermement inscrit le directeur général du musée de suspendre toute activité non culturelle telle que le deuil, les cérémonies funèbres, les mariages ainsi que toute autre manifestation qui ne respecte pas la vocation première du Musée National. Je suis d'accord avec vous, on en a débattu ça avec tous les experts. L'activité par exemple de Dey est une activité qui ne doit pas se tenir dans un musée. Et à l'inanime, nous venons d'en discuter, on s'est mis d'accord. Et on a même dit que de lundi, que le directeur général, et je suis, fasse une note pour... Inflation des denrées alimentaires. Réclamation de maman vivant au quartier d'Ambosco dans la commune de Mongafoula. Reportage. Si vous avez 10 000, que vous avez vu déjà laissée de 80 000. au qui ressemble à un salon. Que ressemble, vous avez trouvé une Innisfilie. Tu n'as pas entendu que la mienne m'a dit qu'elle ne s'entendait pas. Je suis un ami après unerneux. Pourquoi t'as-tu échoué une idée? C'est unDisgrie. Mais c'est le mot 1,5 de ans de sautage. L'envoie il est derrière 10 à l'intérieur, il s'agit de 12 ans de la극é. Il entreprend la salle. Il y a 10.1 de tas. Je n'ai pas encore plus d'argent. Il n'y a pas encore plus de mille personnes. L' trespass. La salle est toujours en longueur. Il y a très vite. le ministre nous avons des questions nous avons parlé on ne fait pas y compris mais cela n'a pas l'idée le ministre nous avons un coût les sondages Nous avons un peu La cause de son souffrance et de son souffrance. Il y a des mesures d'enseignement, ... ... ... Parfois, tant d'hань, ça me met dit qu'il n'a pas pris les 3 000 données. La personne porte à 10 000 données. Pour lesająçants, c'est que je vis à 50 000 données donc il ne faudra pas prendre le compte de les 3 000 données. Et une personne qui n'a pas pris les documents qui ont pris des ønses, la mission la mission on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Désengorgement de la prison centrale de Makala. Le ministre de la Justice et garde-saut, Constant Moutamba, a procédé samedi 10 août 2024 à la libération de 527 prisonniers. Par la même occasion, il a distribué un premier lot de 3 000 matelas sur 7 000 matelas commandés. Suivez. Il faut faire libérer 527 députés, 527 condamnés, qui sont rentrés dans les conditions de libération conditionnelles, conformément à la loi sur le régime de l'éducation, pendant le temps de l'incarcération. Mais il faut également avoir pioché un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été pioché avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Qui rentre dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournements d'énergie publique. À ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Kinshasa est extrêmement sale. Près de 3 400 000 tonnes de déchets doivent être évacuées dans le 24 comique de la ville de Kinshasa. Voici la cause de la descente du gouverneur Daniel Bumba dans la ville de Kinshasa. Reportage. 2 000 tonnes de déchets disséminés dans les 24 communes. Dans les loyaux, ils sont bien combats, ils sont nettoyés. Mais ils sont bien déchagés. Dans un terme où les loyaux sont déchargés, ils ont des trous noirs dans la rivière. Ils ont des trous noirs dans la rivière pour qu'ils ont des bandas. C'est l'étape Yali-Bosso, l'opération Coup de Point. Parce que c'est ça, c'est le bandit. À ce moment-là, il y a une décharge finale. Ah oui, il n'y a pas ça. Ils ont dit, demain, il y a la ville de Kinshasa. Donc tu vois qui est total, l'état du lieu de Nango ? D'institution d'Augustin Kabouya, le député national André Mbata salue cette décision de la CDP. Il estime que ces jours marquent le début de la rénaissance de leur formation politique. Aujourd'hui, j'étais ici comme membre député national du parti, membre de la convention démocratique du parti. Je crois que c'était un grand jour qui signifie le début de la renaissance du parti. Parce que nous avons été vraiment frappés par la décision de la commission des disciplines. Et le parti avait… c'était vraiment un cas de déviationnisme. Donc on a connu un individu qui a été pratiquement l'un des plus pieds du dirigeant de ce parti. Alors que nous devons soutenir le chef, alors que nous devons l'appuyer. Et nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible dans l'intérêt de notre peuple. Et l'ancien secrétaire général a voulu tout simplement vendre le parti. Il a renoncé aux idéaux. D'après ce qui a été dit, il était la somme de toutes les antivaleurs contre lesquelles nous nous sommes battus. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a tenu vendredi 9 août 2024 une séance d'orientation à l'attention de secrétaire généraux, inspecteurs et directeurs généraux de services publics de l'État sur les enjeux et axes stratégiques prioritaires du PAG 2024-2028. Reportage. Dans l'optique de bâtir une solide administration fondée sur des nouvelles valeurs et formatrices, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a tenu une séance de travail le vendredi 9 août 2024 au fleuve Congo Hotel pour communiquer aux secrétaires généraux, inspecteurs généraux et directeurs généraux des services publics de l'État les axes prioritaires et les enjeux stratégiques devront servir de boussole sur le cap à suivre en rapport avec les impératifs liés à la réforme de l'administration publique conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine-Tissékédi-Chilombo. Nos priorités sont connues. Premièrement, la maîtrise des effectifs. Après, il y a la poursuite de la fixation des nouveaux cadres restructueux organiques de l'administration publique. La réforme de la politique salariale n'est plus une option. Elle est devenue un impératif, une obligation. Celle qui est en place, vous le savez, puisque quiconque a démontré ses limites. Motivés à armer moralement ces hauts fonctionnaires d'outils stratégiques indispensables à la bonne gestion des ressources humaines de l'État, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a martelé sur les axes clés de la réforme et actions qui devront être menés pour rendre effective l'amélioration de la qualité de service rendu aux usagers. Nous avons la chance d'avoir été placé comme priorité des priorités par les présidents de la République. Nous allons travailler ensemble pour essayer de faire en sorte que notre pays puisse avoir véritablement cette administration que nous attendons tous, une administration forte, efficace, efficiente, à la hauteur des enjeux, mais aussi au rendez-vous du rendement et des résultats. Édifiés par les orientations et directives données par le patron des ressources humaines de l'État, ces hauts fonctionnaires de l'État ont pris la résolution de la mise en œuvre des instructions données par le vice-premier ministre, Jean-Pierre Lyaou. Les messages étaient captés à 5 sur 5. Nous allons, dans notre secteur d'activité, nous employer à appliquer ce que le vice-premier ministre, le vice-afrançalique, nous a transmis comme mot d'ordre. Déterminé à poursuivre l'élan de la réforme de l'appareil administratif de l'État, le vice-premier ministre, Jean-Pierre Lyaou, a procédé le jeudi 8 août 2024 en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques-Mais Chabani, à la signature du cadre et structure organique de l'inspection générale de la territoriale. Conditions de vie médiocres des habitants de Kamako dans la province du Kassai. Reportage Ici, nous sommes à Kamako, à la première rue de la province du Kassai. Nous vivons très mal, misère sur misère. Si tu veux manger, il faut aller au champ pour travailler comme aide. C'est là que tu auras quelque chose. Je suis Mbombo Ani, j'ai quatre enfants. Mon mari est dans la forêt. J'aide les gens au champ. Si j'ai mon champ, si je veux le matin, les soirs, qu'allons-nous manger? Nous allons chez Gégé à Moach pour puiser de l'eau. Chez Bukasa, on envoie des médicaments, mais ils ne nous donnent pas ça gratuitement. Il faut de l'argent. Même si tu es fébrile, la fiche, c'est à 5 000 francs. Je suis Kapingaboulé, là. J'habite le quartier Belaspe, première rue de la province du Kassai. Nous vivons difficilement, comme par exemple depuis le matin, nous n'avons pas mangé. Il faut que nous allons à la forêt, couper de bois, cueillir de feuilles de manioc, vendre afin de survivre. Si tu vas au champ, tu cueilles les feuilles de manioc et les feuilles de patates. Les enfants vendent, tu peux avoir un revenu de 2 000 francs. Un gobelet de farine de maïs, c'est 1 400 francs. L'huile de palme, c'est 300 francs. Le gobelet du songo, c'est 1 000 francs. Ça ne suffit même pas 2 000 francs. Comme moi, mon mari est décédé. Je suis seule avec 8 enfants. Normalement, je dois utiliser 10 000 francs pour manger, mais j'utilise 3 000 francs. Avec ces 3 000 francs-là, j'ai déjà mon pondou, mais j'achète le maïs et les songo. Les pondous, j'en ai au champ. J'achète juste la farine de maïs et les songo. Je viens de Kinshasa avec mon mari, et puis il est mort ici. Il travaille à la DGM. J'avais 10 enfants, mais j'ai 8. 200 morts pendant le problème des cas Mouinantzapou. On les avait coupés la tête. Quand les gens fouillaient, en ce moment, j'avais un nouveau-né. Nous étions allés nous cacher dans la forêt. En ce moment, on tuait les hommes et les jeunes garçons. Et chacun fouillait de son côté. Depuis 2017, je n'ai plus révis mes enfants. Parlons sport. Jeux Olympiques Paris 2024. Trois athlètes congolains introuvables à Paris. Reportage. Depuis le début de la compétition de jeu olympique du 26 juillet 2024 au dimanche 11 août 2024 à Paris, le vénement revient à son cycle olympique traditionnel des 4 ans après le jeu olympique de 2020 de Tokyo. Le représentant de la République démocratique du Congo s'emportait disparu après la clôture de ses dimanches 11 août. En effet, aucune méda n'a pu être remportée par les athlètes congolains. Sur six participants, trois se sont évadés. Il s'agit d'Aristote Ipenguele, du judoka Arnaud Kisoka et du spriteur Dominique Laskoni. D'après plusieurs, il aurait pris la fuite volontairement de ne pas rentrer au pays. Les enquêtes sont lancées pour leur disparition. Le ministre de sport Didier Boudimbo tente de rélever les niveaux de sport du pays. Il va devoir être debité à un niveau de problème qu'il vient de survenir. Un dossier à suivre dans les prochaines lignes. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre édition Actu10. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés pour le prochain numéro. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada